L'heure a été au dernier adieu pour les grands noms du cinéma et du théâtre. Ce vendredi 29 octobre ont eu lieu les obsèques de Marcel Bloil au cimetière de Montmartre. Et les personnalités phares du septième art et des planches sont venues en grand nombre saluer la mémoire du réalisateur, metteur en scène et pionnier du petit écran. Parmi eux, Catherine Pro, Jean-François Balmé et Nicolas Avaude, qui ont tous eu l'occasion de croiser le défunt au fil de leur carrière respective. D'autres personnalités à l'image de Jean-Pierre Daroussin, François de Closette, François Martouret, Pierre Santini, accompagné de sa femme Lyciane, Catherine Jacob, Ariane Ascaride ou encore Jacques Boudet ont également répondu présentes. Avant de pouvoir rendre un itime hommage à Marcel Bloil, ses stars ont été nombreuses à s'emparer de leurs réseaux sociaux pour réagir à l'annonce de sa mort. Ariane Ascaride s'était notamment saisie de son compte Facebook pour y relayer des clichés de l'une de ses dernières entrevues avec l'artiste. Voilà, il y a un mois nous étions tous ensemble à savourer le bonheur de passer un dimanche après-midi, s'est-elle rappelée en légende avec tristesse, Marcel s'est aujourd'hui envolé vers d'autres horizons inconnus. Monsieur Marcel Bloil a été appelé vers des contrées si lointaines que rien ni personne ne pourra le faire venir. Mon chagrin est immense. Publication qui a suscité l'émotion du côté des internautes. Marcel Bloil est mort paisiblement le prolifique réalisateur a laissé un vide immense derrière lui. Il s'est éteint à l'âge de 96 ans, samedi 23 octobre 2021, à Paris. Parmi ses plus grands succès, le public retiendra son adaptation télévisée des Misérables, de Dom Rouen avec Michel Piccoli et la série Vidoque avec Claude Brasseur, marquante des années 1960 à 1970. Engagé à gauche, Marcel Bloil a aussi été membre du Parti communiste français jusqu'en 1981, réalisant ensuite la mini-série à droite tout en 2008, consacrée à la montée de l'extrême droite en France de 1935 à 1937. Dans un communiqué, son entourage a précisé qu'il est décédé paisiblement dans la matinée du 23 octobre, sans en dire davantage. Lo dirige Musique 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 Abonnez-vous !